Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Plein de monde autour de la table, enfin plein de monde, on retrouve Ben comme d'habitude. Salut Ben ! Salut à tous ! On a Alain aussi qui est avec nous en studio parce qu'il est venu avec son tout beau, tout neuf maillot au lyonnais de la saison 2018-2019, non c'est ça ? Non, 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 saison 2017-2018. Ah, j'étais pas loin, c'était un récent. Et puis on est au téléphone aussi avec Damien, salut Damien. Salut, content de vous parler, ça fait un petit moment. Bah voilà, et ben du coup t'es avec nous pour causer honte parce qu'il y a plein de choses qui se passent du côté de Brest. Et bah ce sera notre premier point de l'émission, au programme aussi de cette émission, bien évidemment du rugby, on va faire le tour des championnats. Et puis il y aura du championnat de France, de la Ligue 1 et puis de la Ligue des Champions, hein, parce qu'on a un supporter lyonnais qui est un petit peu au centre de l'actualité. Donc nous allons l'écouter et on va faire un petit peu un supporter versus Pire Pro. Ça va être intéressant de voir comment chacun voit l'un des différents matchs, notamment ce Lyon à SSE là qui va promettre d'envoyer du bois. Jeu de mot ! Ah ! Tu l'as ? Tu l'as ? Tu l'as ? Tu l'as ? Je l'ai, je l'ai. Ouais, il est excellent. Il est en forme. Ouais, c'est chaud là, on est bien parti. Et bon, on va commencer par le hand, avec le Brest-Bretagne Handball qui recevait Gyor, le club hongrois, après un premier résultat assez sympathique à l'extérieur. Elle recevait les Hongroises à Brest, dans une ambiance surchauffée, j'imagine les gars, ça devait être un très beau match à Brest. Bah écoute, moi j'y étais, ouais, donc dans les tribunes, ouais, franchement, c'est la meilleure ambiance que j'ai vue, moi, depuis que... Ça fait combien de monde ? 4200, là il y avait, donc je sais pas, on peut avoir plus Damien, je sais pas ? Non, pas beaucoup plus, après maintenant ce qui restait à vendre c'était des places debout, donc on peut pas faire beaucoup plus. D'accord, mais non, super match, après il nous a manqué de la rotation, voilà. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser justement, parce que le résultat, donc, Gyor a gagné, ric-rac, ric-rac quand même, ça aurait pu faire nul à la fin. Ça aurait pu. Brest a offert une belle première mi-temps, est-ce que finalement ce qui n'a pas pêché du côté brestois, c'est tout simplement les absences ? On va poser la question d'un, mais je pense que oui, non ? Ouais, 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 les absences sont pesées, c'est sûr, quand t'as trois joueurs, c'est quand même essentiel qui manque. Donc il y avait Marta Mengé, Amandine Tissier ? Ouais. Méniakité, c'est pour toute la saison, là c'est out, mais Mangé va revenir à Tissier aussi, donc on peut avoir bon espoir si un jour, enfin si cette année on va au final fort, avec deux rotations en plus, ça peut être sympa. En plus, Marta Mengé apporte un peu d'impact. Ouais, ouais, surtout défensivement, tout ça. C'est ça. Mais ça s'est pas joué à grand chose, franchement, ça s'est joué peut-être à un marché qui a été sifflé, qui n'était pas forcément sur Alicia Toublanc. Honnêtement, sur ce match-là, les deux équipes méritaient de marquer un point. Il y a une balle perdue de Pauline Cotoner en contre-attaque, et je pense que c'est au rang du match, parce qu'on gagnait quatre buts, et à partir de ce moment-là, on s'est pris un 6-1, je crois, je ne sais plus ce que c'était. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, mais non, non, très content de la prestation, et ça prouve bien que ça devient un des grands clubs en Europe, voilà. Donc, maintenant, il faudra voir le tirage, enfin, pas le tirage au sort, il faudra voir qui tu prends en face. Alors, là, il y a encore une journée, ce week-end, Prest va accueillir Crime Mercator. J'adore, quand on fait du hand féminin, on fait de la Géo. Alors, on est où, là ? On reçoit des Slovenes. Très bien. La patrie de Gros. De Anna. Et de Luka Tontic. Ouais, mais il ne sera pas sur le terrain. Oui. Mais tu parles de patrie, du coup, j'ai... Ah oui, d'accord. De Dragic. Tu veux qu'on continue un peu, on en cite quelques-uns, ou pas ? On va peut-être s'arrêter là, parce qu'on est à court. Voilà, c'est bon. Voilà, mais... Non, Amzik, je crois, à Naples, au foot. Il est Slovène ou Slovaque ? Il est Slovaque. Il est Slovaque, avec sa petite crête, là, du monde 2010, avec la Slovaquie. Je vais me faire chier avec les Slovaques. Il n'y a pas eu match au Nukon de l'Italie ? Un truc comme ça. Peut-être. Non, donc, voilà, super match. Franchement, je ne sais pas si il y en a qui l'ont vu sur BN Sport, parce qu'il a été retransmis. Oui. C'est comme ça que je l'ai vu, mon gars. Oui, non, mais je parle aux auditeurs. Ah oui, d'accord. Tu n'es pas le centre du monde, Pierre-Yves. Je sais. Je sais. Et donc, non, mais encore d'autres bonnes nouvelles, avec des signatures. Mais ça, dame, tu peux peut-être nous en parler plus, parce que toi, tu étais plus souvent au club que moi. Mais on a été chercher une nana de Budignosk. C'est où ? Oui, je devrais le savoir, mais... Monténégro. Ah, ben voilà. Djokovic. On a été chercher Djokovic. Djokovic. Ouais, Djokovic. Et Djokovic. J-A-U-K-O-V-I-C. J-A-U-K-O-V-I-C. Ouais, c'est une super joueuse. Donc, franchement... Là, vous parlez de signatures. Elles vont jouer cette saison ou... Non. Non, non, non. C'est pour l'année prochaine. Ah, d'accord. Au handball, en général, février, mars, les transferts sont quasiment bouclés pour la saison prochaine. Ils s'y prennent avant, c'est comme ça, dans le handball. L'équipe va être encore plus monstrueuse que cette année, ça c'est clair. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Une internationale serbe, ça fait 4 ans qu'elle joue avec des champions. Elle joue à Buduk Nost. C'est ça, en gros. C'est une super équipe. Donc, voilà, c'est une équipe pleine d'expérience. C'est une guerrière. Croyez-moi que la run, pour l'avoir vu jouer déjà quelques fois, parce que Buduk Nost, on les a rencontrés quand même pas mal ces dernières années, elle va apporter beaucoup d'impact en défense. Et puis, voilà, elle vient ici pour essayer de franchir un palier. Ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. OK. Pour revenir à ce qui nous attend ce week-end, donc, c'est un match à domicile pour les Brestoises. Elles ont joué dans la semaine contre Bourg des Péages. Elles ont réussi. C'était un petit peu match piège quand même, mine de rien, parce qu'il faut enchaîner les matchs là. C'est un sacré rythme. C'est quoi la suite du programme en EHF ? On atteint quand même la fin des phases de poule. J'ai l'impression que c'est des matchs de poule depuis longtemps. Oui, c'est un main round. C'est ça qui est compliqué dans ces... C'est quand qu'il y a des matchs allers-retours et éliminatoires là ? C'est à partir des quarts de finale. C'est quand ? Il doit rester encore deux matchs, je vois. Oui, deux matchs. Il reste deux matchs de phase de main round et après, on va passer au quart de finale. Et on se dirige tout droit vers le Brest-Mest là que tu évoquais ? Parce que ça fait une perf, ils n'en étaient pas de Rostov. J'ai eu la bonne idée de gagner contre Rostov, donc à mon avis, on... Voilà. Donc là, maintenant, c'est compliqué de savoir qui c'est. C'est très complexe. Ça sera Rostov ou Bucariste, je pense. On a hâte de suivre ça, là, c'est car c'est bon, c'est fait pour les Brestoises, c'est fait pour Metz. Si on regarde un petit peu les matchs de ce week-end, parce que c'est une émission de Paris Sportifs, nos auditeurs attendent des paris. Alors ? Alors ? Sur quoi on y va ? J'avoue que c'est indécis. Gyor qui va à Budugnost à 1,30. Ouais. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Gyor qui reçoit Budugnost à 1,30. La victoire de Gyor. Gyor, elle va gagner à Budugnost. J'ai un bémol, ça aurait été bien, mais Gyor, maintenant, vu qu'ils ont battu Brest, ils peuvent se permettre de perdre à Budugnost et de gagner dernièrement. Est-ce que tu crois qu'on fait ce genre de truc en Hongrie ? Est-ce que tu crois qu'on est détendu du string jusqu'au bout ? Peut-être pas, mais franchement, Gyor, ce n'est pas non plus Budugnost. À Gyor, ils n'ont pas perdu 4 buts ou 5 buts. Le match, mine de rien, était assez serré. Budugnost, il lutte pour être troisième. Ce n'est pas encore fait, je crois. Après, c'est sûr qu'un 30, la cote est sympathique, mais est-ce qu'il n'y aura pas une décompression non plus ? Parce que mine de rien, elles se sont donné aussi les jouets de Gyor. Et elles ont probablement joué en semaine aussi, Gyor, comme Budugnost aussi. Oui, oui. Mais en gros, Budugnost, je suis en train de regarder, Budugnost, ils vont rester troisième. Oui, c'est sûr. Même s'ils perdent les deux derniers matchs. Et Gyor, ils ne sont pas sûrs d'être premiers, parce que sinon, on gagne nos deux matchs. Eux, il faut qu'ils en gagnent au moins un des deux, parce que de toute façon, vu qu'ils nous ont battus, ils seront devant nous. Attends, après, ils rencontrent qui ? Ils rencontrent une équipe, ça va être soit Savehoff ou Ljubljana, j'imagine ? C'est Savehoff, je crois. Non, Valséa, c'est pareil. Valséa, de toute façon, ils n'ont plus rien à jouer. Est-ce que les équipes vont être motivées, si tu veux ? Peut-être un peu plus Gyor que Budugnost, quand même, parce que Budugnost, je ne les vois pas pouvoir changer. Bon, à 30, ça mérite de réflexion. Dans un combiné, à 30, ça mérite de réflexion. Je mérite de réflexion, mais Gyor, franchement, honnêtement, Gyor a peur de Brest. Oui, je le sais, je pense, oui. Honnêtement, après le match, j'ai discuté un petit peu avec l'entraîneur, et il a dit, attention, Brest fait peur cette année, ça a été les matchs les plus compliqués qu'ils ont eu à jouer, et ça s'est senti, franchement, à la fin du match. Quand tu vois les joueuses de Gyor sauter partout parce qu'elles ont gagné, tu te dis que Brest fait peur à toute l'Europe. Donc, je pense que là, ces matchs, il ne faut pas qu'ils laissent demi-être à Brest, parce que sinon, ça peut peut-être leur coûter cher. Donc, non, je pense que Gyor va faire le taf. Metz contre Bucarest aussi, là, il y a peut-être une petite côte intéressante, là, quand même, pour mettre un 60. Oui, mais par contre, Bucarest, elle, va être aussi très, très, très motivée. Ça peut être compliqué contre Metz, donc... Pour moi, c'est un match plus indécis qu'il le paraît par rapport aux côtes, en tout cas. Parce que Metz a été bad Rostov, OK, grosse surprise, mais là, Bucarest revient bien parce qu'il reste sur trois victoires, dont une victoire à Bucarest contre Metz de cinq buts. Là, c'est indécis. La côte peut paraître belle à Metz, et je suis d'accord, un 60. Mais attention au piège, Nehagou revient très, très bien. D'ailleurs, la dernière fois contre Metz, elle avait marqué 11 buts, je crois. Donc, c'est très costaud. Donc là, en gros, c'est un match pivot. Comme on disait tout à l'heure, Metz-Bucarest, si Bucarest gagne, elle ratera Metz. Si Metz gagne, elles sont sûres d'être dans les deux premières places. Donc, match pivot. Là, honnêtement, à 60, ça paraît beau pour Metz, mais j'ai zéte quoi. Franchement, ouais. Et Rostov, qui reste sur une défaite contre Metz, va se déplacer à Christiansen, et la côte de Rostov est à un 20. Dans un petit combiné, ça peut se mettre ou quoi ? Je t'aurais dit oui, mais ils m'ont refroidi contre Metz. Donc, pas safe du tout, le petit 1-20, quoi. Bah, si tu veux... Après, Viper, c'est faible aussi, quand même, je trouve. C'est faible, c'est faible. Donc, en gros, tu dis quoi ? Tu dis Gyor Rostov en combiné ? Un truc comme ça ? Je sais pas, je propose. Je propose, après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais ça serait pas la sécurité sociale, ça c'est sûr. Ok. Mais, bon, s'il y avait un truc à ressortir, ce serait Gyor qu'on ressort, quoi. Entre guillemets. Parce que peut-être que Brest, le match contre Brest, ça les a aussi un peu secoués, Gyor. Et là, ils sont peut-être lancés aussi. Donc, s'il y avait un match à ressortir, bon, bah tu ressors Gyor à un 30, un 35. Voilà. Ok. Oui, vas-y. Non, peut-être un handicap de Brest aussi, je sais pas, moi j'ai pas le temps de regarder, mais peut-être s'il peut y avoir un truc intéressant, je sais pas s'il y a un moins 7 ou un pour Brest intéressant, peut-être, ça la ferait peut-être monter à un 25, peut-être, pour Brest, je sais pas. Je sais pas si t'as eu le temps de regarder, Benoît. Je vais te dire ça, c'est pas sorti encore, j'ai pas vu encore les handicaps, j'ai pas vu encore les handicaps, mais ouais, ça peut être intéressant, parce que, comment j'ai à dire, Ljubljana, c'est faible. Ouais, ouais, c'est ça. C'est faible, c'est faible. J'ai pas eu le temps de regarder. Est-ce que Tissier rentre dans la rotation ? Non, honnêtement, je l'ai vu, je l'ai discuté avec elle hier, c'est compliqué, elle est encore très mal. Ouais, mais t'imagines, là, on enchaîne les matchs, Brest, il vient juste gagner ce match-là, à un moment donné, si tu gagnes, je sais pas, de 8-9 buts, à la fin, tu peux vraiment te relâcher et que les zones t'emmarquent 3 d'affilée, c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est ça qui est compliqué. Donc, avoir le handicap, mais Ljubljana, après, tu vois, Ljubljana, quand je regarde, ils ont perdu 2 buts à but du Gnosk, dernièrement, on les a battus que de 4 buts là-bas, tu sais quoi, moi, s'il y avait un handicap, j'irais plutôt sur Ljubljana, parce que je pense qu'elles seront un peu plus fraîches chez elles, elles ont toute leur rotation, en fait. Tu vois ? Ouais, il faut regarder là-dessus, c'est ça que je pensais aussi, j'aurais regardé un des deux, de toute façon. Bah là, je les ai pas, désolé, mais s'il y avait un plus 7, plus 8, plus 9 pour Ljubljana, bah là, j'irais peut-être, ouais. Ok. On va gagner, mais on peut se relâcher à la fin, et voilà. Très bien. Tant que t'es avec nous, Damien, la question, en plus, elle a été posée en commentaire, sur les précédentes émissions. Est-ce que t'as pas un petit pari, les deux équipes marquent, là ? Mais en foot. Est-ce que t'es avec nous au téléphone, et on va nous poser la question. Donc, vas-y. T'en as pas un ? Désolé, mais j'ai eu temps, entre, j'ai pas cette semaine, j'ai eu Giorg, franchement, j'ai pas eu le temps de, j'ai pas eu le temps de regarder, je posterai dans les commentaires demain ou après-demain, d'accord ? Ok. Regardez les commentaires, regardez, j'ai pas, j'ai vraiment pas eu le temps de le faire pour l'instant, désolé les gars. Bon, c'est pas grave, bah, on attendra ton petit commentaire. Merci Damien, et puis on se dit à une prochaine, en vrai, dans les studios, et puis sinon, par Skype, quoi, vu que ça a l'air de marcher. Donc c'est cool. C'est bon. A très vite, bonne émission les gars. Bon courage pour le montage, ouais, salut, ciao. Merci. Ciao. Voilà, et on continue cette émission. Avec le rugby, on enchaîne avec les championnats, puisqu'il n'y a pas de 6 nations, petite trêve, petite pause. Bon, si on parle du 6 nations, on parle un petit peu des matchs qui ne seront pas joués. Bon, danser l'Italie. Ils sont reportés. Ouais. On a pas dit qu'ils ne sont pas joués. Ils sont reportés à la 5 lingle. La date n'a pas été qualifiée. Mais ça nous refait comme le typhon, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi le règlement, avec des impacts sur, forcément, qui va être le meilleur scoreur, qui va être le meilleur marqueur d'essai, qui va... Voilà, tout ça, ça va encore faire un truc un peu bizarre, mais oui, c'est reporté. Donc, écoute, après, je comprends pas comment ça peut être reporté, parce que, de toute façon, c'est prévu, quoi. Les Italiens, en ce moment, ça va être un petit peu les bêtes noires de l'Europe. Donc, on va éviter de les faire trop se déplacer. C'est ça. C'est ça. En fait, ils auraient pas dû venir à Lyon, hier, déjà, contre Lyon. Ils auraient dû rester chez eux, je pense. Ouais, mais enfin, très... Il faut leur dire de rester chez eux 48 heures à l'avance, quoi. Tu peux pas leur dire, comme ça a été dit hier dans plusieurs médias, « Oui, mais 3-4 heures avant le match, les mecs sont déjà là. Qu'est-ce que tu veux faire ? » C'est ça, ça aura rien fait. Enfin, voilà, s'ils ont compté, mais les gens, ils l'avaient déjà fait. Mais, oui, écoute, je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est Irlande-Italie qui est reporté. C'est ça, à Dublin. Tu n'as pas le dernier match. C'était quoi ? Italie-Angleterre. Tant qu'on touche pas aux France-Irlande, tout va bien. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est... Putain, j'y serai. Ils vont pas me l'enlever, celui-là. Mais parce que c'est possible que ce soit annulé aussi. Parce que d'ici là, que le truc soit arrivé chez nous, que t'annules des compètes et tout... Non, mais je trouve ça fou. Enfin, c'est... Ouais, il y a même des déclarations... Une psychose de fou, quand même. Ça va loin. Je sais pas, je... C'est une grippe qui tue un peu plus que la grippe de d'habitude, mais il y a 7000 morts avec la grippe par an en France. Donc, il y a un moment donné... Déjà, avant d'arriver à 7000 morts... Mais, je sais pas, ça fait une psychose de fou. Oui, enfin, si on va un peu plus loin dans le calendrier, je sais pas si t'as vu les déclarations sur... Les différentes déclarations de politique autour de la tenue ou pas des Jeux Olympiques de Tokyo, ça va loin, le bordel, quoi. T'as déjà Londres... Il y a un politicien de Londres qui est déjà au taquet. Oui, bah nous, on a toujours les infrastructures de 2012, on peut les faire chez nous. Ouais. En plus, c'est une île, avant que le virus traverse ça. C'est ça. Mais après, les athlètes... Enfin, faut pas oublier les athlètes aussi, c'est des êtres humains aussi qui peuvent être... Enfin, voilà. Mais pour l'instant, si tu dis que du Japon, c'est envoyé en Angleterre, les athlètes, ils s'en foutent. Enfin, ça change rien. Ils sont pas en train de se préparer... Enfin, ils sont en train de se préparer pour les JO, donc que ça change d'endroit, c'est pas grave, c'est ? Enfin, je sais pas. Non, mais en termes de Paris, ça peut être intéressant de regarder qui a gagné les différentes courses. Pour l'instant, c'est pas proposé, donc... Non, je sais bien. On verra bien. Mais ouais, ça fout un bon bordel, quand même. Tout ça. On verra bien ce que ça donne. On s'intéresse au top 14, pour commencer ? Oui. Allons-y. Pour cette journée, vu qu'il n'y a pas de 6 nations, on va faire le tour des championnats ? Allons-y, on peut faire le tour, oui. Très compliqué, là, par rapport aux compos d'équipe et tout. Parce qu'il n'y a pas de 6 nations. Voilà. Il y a des joueurs qui vont être libérés. Il y a le groupe convoqué pour l'Ecosse. Qui est impacté ? Toulouse avec 7 joueurs. Montpellier avec 5. Toulon, ils en ont 4. Après, les équipes qui ne sont pas impactées, Pau, Brive, Agin, Bayonne, non, personne en équipe de France. Donc, voilà. Et c'est compliqué de savoir... Il faut attendre des compos d'équipe. Savoir qui va jouer ou pas. Qu'est-ce qui est sorti pour l'instant ? Vous avez du Racing Métro, la Rochelle. Intéressant comme match, parce que même la Rochelle, quand ils ont une équipe B, ça reste à un certain niveau. Donc, Racing Métro, il faut voir s'ils récupèrent aussi quelques joueurs. Le Agin, clairement. Agin fait la perf le week-end dernier d'aller battre Brive. Personne n'a vu, celui-là. Clairement a perdu chez eux contre l'UBB. Bon, ça, c'était peut-être un peu plus tendu. Et là, Clairement est clairement favori à Agin avec une cote encore de 1,43. Mais il me semble que je l'avais vu quand c'est sorti à 1,80-1,80 chez Paris en sport. Donc, ça s'est bien pété la gueule. Clairement, on n'a plus le droit à l'erreur. Et puis, intrinsèquement, ils sont meilleurs. Mais bon, vu ce qu'ils ont fait contre l'UBB, même si c'était l'UBB en face, ça pose question. Mais je pense qu'ils vont quand même... Clairement, on peut aller gagner à Agin. Bayonne-Toulouse. Écoute, Toulouse, ils ont perdu Colby, là. Ils ont perdu quand même quelques joueurs. Bayonne-2,80 à la maison. J'attendrai vraiment la compo de Toulouse pour me prononcer. Si Toulouse a une bonne compo, ça peut voir leur le coup. Pour Montpellier, c'est 50-50, ce match-là. Montpellier sont incapables de gagner à l'extérieur. Je crois qu'ils n'ont pris que 6 points cette année à l'extérieur. Pau des Soies. Donc, 50-50, ça me paraît bien coté. Brive-Lyon, c'est 50-50 aussi. Là, j'irais... Brive, ils déçoivent. Ils ont pas mal de blessés. Mon cœur balancerait plutôt pour Lyon. Hop là ! Ton cœur. L'analyse. Enfin, mon cœur, l'analyse. Ah oui ! Je te reprends de volée. Irait plutôt sur Lyon. Ce qui... Voilà. Je ne sais pas pour un fan de foot... Tu suis ? Ok. Donc, voilà. Là, ils ont un ou deux joueurs aussi. Lyon de blessés, mais je trouve que la cote est belle de Lyon à Brive. Et puis, il ne faut pas qu'ils laissent filer l'UBB, mine de rien, parce que l'UBB, ils sont devant. Bordeaux-Castres. Bordeaux-Castres. Bon, Bordeaux, c'est vachement bas. Après Castres, un handicap de Castres, je ne sais pas, plus 13, plus 14, quelque chose comme ça. C'est beaucoup quand même. Oui, mais quand tu vois la cote de Bordeaux qui est à 1,05, le handicap en face, le handicap de base, c'est-à-dire à 90, à 90, c'est la cote équilibrée, va être au moins à 10, 11, quelque chose comme ça. Donc, 14, un petit handicap alternatif peut être intéressant. Parce que je ne vois pas qu'à se prendre une branlée à Bordeaux. Voilà. Et Toulon, stade français, bon, je ne touche pas à 1,10 à Toulon. Stade français, s'il récupère quelques joueurs, il faut voir aussi pour le handicap. Voilà. Cette journée-là, elle est un peu compliquée, en fait. Par rapport, il faut vraiment attendre la compo des équipes. Je ne préfère pas vous dire trop de bêtises. Vous avez un Northampton Sarazens. Ah, en première chip. Voilà. Alors, les Saris, est-ce qu'ils ont en tête de balancer les matchs comme ils l'ont fait le week-end dernier ? Ils ont pris 70 à 10 contre les Wasps. La value était vraiment sur les Wasps. Là, c'était à 2,40. Je crois qu'on en avait parlé. Voilà. Mais Northampton, quand il leur manque des joueurs, ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas top. Donc, pareil, si Northampton met une belle équipe, ça vaut le coup. Et si Saris fait encore tourner là, malgré que ce soit déjà une équipe B, ça peut valoir le coup. les Wasps, j'aime bien les Wasps. Moi, au London Irish, mine de rien. Parce que je pense qu'ils vont remettre une bonne équipe. Les London Irish, ils bénéficient généralement de gagner des matchs parce que les autres sont un peu plus faibles lors des tournes à destination. Mais d'ailleurs, je suis en train de voir, je crois que la cote a déjà baissé. Parce qu'il me semble qu'elle était à 2,20, 2,30. Elle est descendue à 2,10. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en Pro 14 ? En Pro 14, ça va se passer comment ? Il y a eu des matchs annulés ou quoi ? En Pro 14 ? Les matchs de Zèbres et de Trévis, oui. Ok. Oui, ils sont annulés. Oui, parce qu'il faut qu'ils gardent une certaine... Il faut être cohérent. Il faut être con. Tant qu'à faire de la merde, autant faire de A à Z. Allez, les Zèbres et Trévis, vous allez jouer, vous. Le mec, il ne comprend rien. Et puis, après, en Pro D2, Pro D2, Pro D2, Vannes, c'est trop bas. 1-0-3 contre Valence. Parce que Vannes a débaissé. Je pense que Vannes va gagner. Mais ça ne vaut pas le coup. Beau match Colomio-Yonax. On va voir les compos d'équipe. Mais Colomio à domicile, c'est très costaud. Du Grenoble-Biarris, j'ai du mal à ne pas avoir un Grenoble gagné. Vous pouvez avoir une cote à 1,15. Ça, pareil, c'est assez faible. Mais ça, c'est un rentré dans un combiné. Et puis, les signations, de toute façon, on en parlera. On en parlera, excusez-moi, la semaine prochaine. On peut quand même parler du GAL France, quand même. Si tu veux, on peut en parler. Quelle joie ! Quel bonheur ! On peut en parler. Alors, super, génial. Je tiens juste à préciser qu'on fait un essai d'interception qui est toujours... Quand tu fais une interception, tu peux faire un an avant. Tout ça peut arriver. La bonne anticipation d'Entamac. Tu prends 7 points. On ne fait pas l'essai d'interception. Si vous regardez bien les images, derrière, je pense que c'est... Si Entamac ne prend pas le ballon, je pense que... Il y a des trous dans la raquette. Derrière, c'est Pays de Galles. Donc voilà, on a gagné. Fallait aller le faire. Bravo. Avec Bigard. Avec Dan Bigard en face, oui. Bien sûr. Mais voilà. Si j'avais un bémol à mettre, c'est que ça s'est joué sur une action. Le jeu, en fait. Ça s'est vraiment joué là-dessus. Le match, il a tourné à ce moment-là parce que les Galois revenaient, ils poussaient fort, en fait. Mais il fallait le faire. Donc, ils ont gagné. Rien à dire. Super. Très content. On commence à avoir une équipe plutôt qui tient la route. Et après, attention, il ne faut pas se gargariser parce qu'elle est gagnée en Écosse. Il faut le faire. Ce n'est pas évident d'aller gagner non plus en haut, là-bas, dans le nord. Tout dépend aussi des conditions climatiques. Et les Écossais, mine de rien, comme j'avais dit, ça a pris le point de bonus défensif contre l'Angleterre et l'Irlande. Ça a fait une petite victoire en Italie, mais ça a pris zéro point. Enfin, l'Italie n'a rien marqué. Contre la France, l'Italie avait planté quand même deux essais, il me semble. Donc voilà. Rien n'est joué, mais intéressant, vraiment intéressant à suivre cette fin de tournoi. A toi, France-Irlande, bordel. Oui, je te dis, mon pugistré, donc je pense que le stade sera guichet fermé, à mon avis, parce que si c'est le match pour gagner 6 nations, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. 10 ans, non ? Pour les fans de rugby, ça vise, mais non, voilà, c'est ça, ça compte. Donc, mais je te dis, maintenant je prends tout avec des pincettes parce que ça sera annulé parce que le virus arrive en France, je ne sais rien. On verra bien. Match à 8, c'est une possibilité, tout à fait, c'est une possibilité et puis je pense avec tout ce qui se passe au niveau des droits télé et tout, je pense que c'est une grosse possibilité. S'il y a des quarantaines, les gens vont se faire chez eux, donc à un moment donné, il faut s'occuper. Parce que je ne sais pas qui va me rembourser mon appart, moi, que j'ai loué, quand ça se passe ça. Bon, ça c'est autre chose. Ah oui, oui, non, mais ça va, ça va, on respire, on prend un, on verra, demain est un autre jour, la semaine aussi, la semaine prochaine aussi. On est d'accord, donc vous voyez que le rugby là, il y aura sûrement des petites choses à faire, il faut vraiment attendre la compo d'équipe, soyez au taquet et comme je vous ai dit, c'est 24h avant généralement, entre midi et demi, 13h30, 14h, surtout pour les championnats étrangers, donc soyez sur les Twitter, soyez sur les Facebook, soyez, voilà, il faut regarder l'information et ce qui va sortir. Merci Ben pour ce point rugby donc avec les championnats et on continue avec la Ligue 1, on revient au foot, enfin, on parle de quoi ? On parle tout de suite de Lyon SSE ou on parle d'abord de la réception de... Ben on parle de Ligue des Champions ou de Ligue 1 ? Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1 parce qu'on reste collé à l'actu, on va se garder Ligue des Champions pour la fin, parce qu'il y a un peu le temps, c'est le 10 mars, les prochains matchs en Ligue, semaine 10 mars, 10 mars, 11 mars. Il y a un peu le temps, alors Alain est avec nous, voilà, et ben on y va, on commence, allez, Bon allez, on y va tout de suite sur ce Lyon SSE, Lyon qui a joué dans la semaine, ce qui ne sera pas le cas de Saint-Etienne. Oui, qui a joué hier et qui a gagné. Oui, voilà, contre la Ligue, bien évidemment. C'est quoi les cotes de ce match-là ? Qu'est-ce que tu ferais, toi Ben, sur ce Lyon SSE ? Lyon a une cote à 60, enfin ça descend, Lyon a une cote à la moyenne, la cote moyenne doit être à 65, quelque chose comme ça. C'est un peu just pour se faire un drap no bet, quoi. C'est bas. Ah ben oui, non mais là tu peux pas... Après, avant hier, elle devait être bien plus haute peut-être ? Ah ben, oui, ça a descendu, ça c'est logique. Je peux même te dire, je vais te dire combien elle était. Mais, oui, ça a descendu. Est-ce qu'après, c'est logique ? C'est pas parce qu'ils ont fait un bon match que tout... Enfin voilà, mais bon, ça peut être... Alors attends, je vais te dire. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Excusez-moi. Écoute, non, ça n'a pas bougé. Ah oui ? Je pensais que ça aurait bougé, mais ça n'a pas bougé. Sur ce genre de match, sur ce genre de derby, ce qui peut être intéressant, regarder éventuellement, c'est le passif. Oui. Si on fait le bilan, qu'est-ce qui peut être intéressant ? Sur quoi il faut aller creuser quand tu as un derby chaud, comme ça, Ben ? Qu'est-ce qui peut être intéressant de regarder sur les dernières confrontations ? Il faut augmenter à deux ? Un an ? Deux ans ? Non, tu ne peux regarder plus. Mais regarde, je prends toujours le Bordeaux-Marseille, qui était à l'époque le premier contre le deuxième. Ça fait un petit moment maintenant. Ou que Marseille n'a pas gagné à Bordeaux, ça fait 70 ans. Ou 50 ans, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Là, il faut regarder. Alors, je n'ai pas étudié la question, parce que je ne savais pas qu'on allait avoir un fan de Lyon avec nous ce matin. Mais tu sais peut-être, au niveau des face-à-face, depuis combien de temps Saint-Etienne n'a pas gagné à Lyon ? Ça ne fait pas si longtemps, ça doit faire trois ans. Il y avait une année où on avait gagné là-bas, ils avaient gagné chez nous. Donc ça ne fait pas si longtemps. Après là, Saint-Etienne est vraiment, vraiment très très malade. Et Lyon l'était aussi avant le match d'hier. Même si ce n'était pas au point de Saint-Etienne quand même. Mais là, Lyon a fait plein de confiance, le plein de bonnes émotions, de bonnes vibes. Je pense qu'ils sont en mode guerrier. Et Saint-Etienne, oui, ils se sont reposés toute la semaine. Mais c'est une saison, mais d'une morosité. La dynamique est clairement du côté de Lyon. Si on regarde juste du côté de la SSE, c'est réglé cette histoire avec Ruffier là ou pas ? Il a réintégré l'entraînement apparemment. Donc peut-être qu'il sera là, peut-être pas. Après, en plus, il y a eu, enfin, au début d'année, Saint-Etienne a gagné le premier derby chez eux, 1-0, sur un match qui était d'ailleurs complètement nul techniquement. J'en ai vu quelques autres de Lyon cette année. Le Lyon-Strasbourg, le premier quart d'heure, on en a... Enfin, fouf ! Ah ouais, non, c'est pas toujours comme hier. Ouais, hier, c'était un petit peu la piste aux états. Ah bah, hier, moi j'ai pas vu Lyon jouer aussi bien depuis un mois de mai. Alors, il y a un Bruno Gé ? Qui a... Un nouveau Bruno Gé ? Ça, c'est incroyable. La première mi-temps, surtout en première, parce qu'en deuxième, on a souffert, mais il est arrivé il y a deux semaines, il est brésilien. D'habitude, un brésilien, ça met des mois à s'acclimater à la Ligue 1, à l'impact physique, à la préparation. Ils doivent se préparer longtemps parce qu'ils n'ont pas le... Et il sort en bout de deux semaines une première mi-temps contre la Juventus, mais incroyable, quoi. Toi, tu penses que c'est le game changer de Lyon pour cette année, Guimaraes ? Bah, à ce niveau-là, au niveau, on l'a vu hier, oui. Après, est-ce qu'il aura à ce niveau-là pendant les prochains mois ? J'en sais rien, c'est... Pour un joueur d'Amérique du Sud qui met souvent du temps à s'adapter, etc., un mec de 22 ans, c'est assez... Oui, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. C'est un bon espoir brésilien, de toute façon. Oui, c'est le capitaine de la sélection brésilienne. C'est pas pour... Olympique ? Oui. Non, mais c'est pas pour rien. Donc, Juninho, il a peut-être fait du bon travail, dans les tétans, quand même. Après, en face, Saint-Etienne, dans n'importe quelle équipe, tant les Vamouma et Kazri parce qu'ils sont blessés, je pense que t'as pu... C'est un peu une sélection de l'équipe de France de l'Euro 2012, Saint-Etienne, quand même. Voilà, voilà. Entre MV... Attends, il y a quoi ? Il y a MV là ? Ouais, il y a... Comment il s'appelle ? De Bouchy. T'as qui... Cabaye, il n'est pas dans le... Le petit roquet. Oui, ils allaient dire le petit roquet de cabaye, ouais. Oui, ça fait du monde, quand même. Ça fait du monde. Il n'y a plus qu'à appeler Laurent Blanc. Il y a Saliba que j'ai vu jouer contre Brest l'autre jour, acheté par Arsenal, qui est resté prêt à Saint-Etienne. Ils doivent pleurer, les mecs d'Arsenal, c'est vrai. T'as les mecs, ils n'y arrivent pas, quoi. Ils n'y arrivent pas. Bref, donc... Mais... Alors, la question, c'est victoire sèche de l'OL ? Bien sûr ! Puis là, c'est pas le cœur qui parle du tout. Là, c'est le supporter, le cœur qui parle, tout ça. Non mais attends... Il est tout heureux en plus de sa victoire contre la Juve ? Là, du coup, c'est vraiment un tournant de la saison. C'est la semaine, Lyon-Juve, Lyon-Sainté et Lyon-Paris en demi-finale de Coupe de France mercredi juste après. Là, c'est trois matchs qui ont décidé de la saison de Lyon. On en a déjà passé un hier qui a donné du baume au cœur, même si on se qualifiera peut-être pas au retour, mais en tout cas, ça met sur une dynamique. Même au niveau du club, de l'avenir de Rudy Garcia, des joueurs aussi, de leur avenir à eux... Ça va pondérer un petit peu toute l'ambiance un petit peu moisi qui était en train de se développer. Parce que là, tu perds dimanche contre Saint-Etienne. On repart à l'ambiance qu'il y avait il y a une semaine. Tout le monde va tirer la tronche. Garcia, ça sera le dernier entraîneur de Lyon, tout ça. Alors que là, tu enchaînes la Juve. Tu gagnes le derby. Tu vas à Paris en demi-finale de Coupe de France. Tu as gagné du temps. Tu gagnes du temps et surtout, tu gagnes beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Tu gagnes au moins un mois. C'est ça. On a la vie d'Alan. Pondérons ça maintenant avec la vie de Ben. Qu'est-ce qu'il en pense ? Victoire sèche ou pas ? Il ne faut jamais faire de victoire sèche. C'est ça le principe ? Ou même des fois, il faut sortir de ses... Pas jamais. Parce que, comme je te dis, c'est toujours pareil. Tu as une équipe à deux. Parce que tu as une info en face, ils vont avoir tous le coco virus là. Donc, ils vont être fatigués. Je n'en sais rien. Et la cote, avant le début du match, elle va descendre à un 30. Donc, bien sûr, tu as joué une victoire sèche à deux parce que la cote valait moins. Mais là, si tu prends une cote aujourd'hui à un 70 de Lyon, on va dire que peut-être avant le match de samedi, elle sera un 65. Et encore, je ne suis pas sûr qu'elle bouge parce que là, elle est en train de remonter. Alors, je ne comprends pas pourquoi elle remonte. Je ne sais pas, Guy Marais, je suis blessé, je n'en sais rien. Non, je ne sais pas. C'est bizarre. J'aime bien comprendre pourquoi. Donc là, la cote de Lyon remonte. Mais voilà quoi. Ça reste... Après, c'est sûr, tu fais une mi-temps comme hier contre la Juve. Saint-Étienne, normalement, ne voit pas le jour. Donc voilà. Mais je trouve que ce n'est pas cher payé du 1,65 pour l'instant. Le risque est gros par rapport à... Après, tu peux, contrairement à d'autres matchs de foot sur un derby et encore plus vu la situation des deux clubs, là, tu peux être sûr que s'il y a un match nul à la 85e, les deux équipes vont essayer de gagner. Il n'y aura pas un espèce de truc bon, le nul nous convient pour ce week-end comme un match normal. tu peux jouer David-Couart-Sèche plus, en tout cas, sur ces matchs-là parce que déjà, c'est un derby, donc peu importe le classement... Dans les deux cas, il y aura victoire de prestige d'un côté comme de l'autre. La SSE, est-ce qu'il serait bien content de l'avoir ce derby aussi ? Bien sûr, mais surtout qu'un nul, le Lyon abandonne encore plus ses espoirs de podium et Saint-Étienne se rapproche beaucoup plus de la zone de relégation. Donc les deux ont vraiment intérêt à gagner au-delà du derby, en fait, même si c'est le... Même si l'enjeu principal, il n'est même pas dans le championnat, il est juste dans... Vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez de ce truc-là, de ce placement et qu'il y aura une victoire dans tous les cas sur ce match. Après, pour avoir vu vraiment Saint-Étienne jouer à Brest il y a deux semaines, c'est faible. C'est très très faible. Avec les Lyons, les joueurs qu'ils ont, c'est sûr que comme ça sur le papier, je ne vois pas comment Saint-Étienne ne peut pas perdre. Donc après, voilà, ce sera à chacun de voir. C'est en 70, bon, écoute, une autre. Ou alors, quand tu es dans ce cas-là, est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre le moins un direct ? Parce que tu dis, bon, allez, Lyon va gagner, je pars sur du moins un, la cote va monter. Voilà, si Lyon gagne de un, tu es remboursé. Et si Lyon gagne de deux ou plus, tu gagnes, la cote doit dépasser les... Je n'ai pas exactement la cote, mais doit dépasser les deux. Donc ça, ça peut être aussi un bon compromis. Si tu penses vraiment que l'équipe de Lyon va gagner, je vais essayer de vous trouver rapidement à combien, à quoi correspond le moins un. Tu as du moins un à deux dix. Excusez-moi, là, je suis sûr pour les francophones à l'étranger. Entre une victoire sèche qui est sur du point com à, je vais vous le dire tout de suite, un soixante et un. Tu vois, un soixante et un, la victoire sur point com est du deux dix à moins un. Écoute, vu la faiblesse de Saint-Etienne, si Lyon gagne, il y a une bonne chance aussi qui gagne par plus d'un but d'écart. Donc, voilà, ça c'est une réflexion aussi à avoir. Si vous pensez vraiment que Lyon va gagner le match, peut-être aller plutôt sur du moins un pour augmenter un peu la cote. Et petit chiffre en plus, je n'ai pas la date exacte, mais ça fait entre 25 et 30 ans que Saint-Etienne n'a pas gagné les deux derbies d'une saison. Donc, ils ont gagné le premier et donc ils ne pourront pas gagner celui-là. Ça, c'est une stade sympa. Je ne savais pas, celle-là. Non, mais ça c'est une stade sympa, j'aime bien toujours. Ça peut appuyer. Alors, c'est sûr que tu ne peux pas prendre un pari juste avec une stade comme ça, mais ça peut venir appuyer. Donc déjà, victoire de Saint-Etienne t'oublie. Donc en gros, Lyon double chance, c'est un 1,15. Et le, le, le dronobet, je vais vous donner le dronobet. Alors, excusez-moi, le dronobet, le pari avec match nul remboursé, c'est à du 1,27. Hop, Lyon 1,27 dans un combiné en match nul remboursé. Avec Guillaume. Ouais, je mettrais peut-être autre chose que Guillaume, mais si vous n'avez que Guillaume, allez-y, ça vous fera une cote autour de 1,65, un truc comme ça. Voilà. Parce que là, on est bien d'accord que Lyon, dronobet a un 1,27. C'est safe. Pour le francophone de l'étranger, parce que ce sera plus bas pour les Français en France. Sympa ça. Sympa comme cote. Franchement, là par contre, je ne vois pas Saint-Etienne à les bas de Lyon. Là par contre, on est bien d'accord. Donc voilà, après, à chacun de voir en son âme et conscience, ici des petites infos, mais le fait que Saint-Etienne n'ait pas gagné depuis 30 ans deux fois le derby, j'ai du mal à voir que ce sera pour cette année. Vu les compos d'équipe les blessés et tout ça. Très bien pour ce Lyon-ASSE. On s'intéresse peut-être aux autres matchs de cette Ligue 1. Il y a peut-être des fenêtres de Paris possibles. Je ne sais pas. Bon, on va commencer avec Brest. Brest qui reçoit Angers. Tu ne vas pas de... On finit sur la Ligue des Champions ? On regarde la Ligue des Champions parce qu'on partra de Paris après, on reviendra. Ça marche. On reste Ligue 1 ensuite Ligue des Champions. Allons-y. Brest-Angers. Alors là... Brest un peu. Brest voudrait venir comme Angers, c'est-à-dire un club aujourd'hui qui est bien assis, bien installé avec des finances saines au cœur de la Ligue 1. Je trouve que c'est un modèle, Angers, avec leur entraîneur qui est un peu la même philosophie que Dalo Glio. Voilà. Mais après, Angers, c'est ça. C'est difficile à cerner puisqu'ils sont capables de tout. Donc, là... Quel est leur bilan à l'extérieur à Angers ? Bonne question. À l'extérieur, Angers, ils sont à 2-3-7. Ça veut dire ça, 2-3-7 ? Vas-y. Bah, deux victoires. Ouais, bien, ça suit. Eh mais, tu me prends pour un lapin de trois semaines ou quoi ? Si je te dis après, ils sont à 7-20. 7-20 ? Je ne sais pas. 7 buts marqués, ce n'est pas top. 20 encaissés quand même. Ça, par contre, c'est la stat qui fâche alors que Brest, c'est 21 buts marqués, juste 10 encaissés. 6-6-1, perdu une fois et on le répète, c'était contre... Contre Brest. Contre PSG. Ah non, pardon. On ne peut pas perdre contre nous, en fait. Ouais, ouais. Non, je comprends au montage. Ah, mais non, on va le laisser. J'ai mon téléphone cassonné, je ne t'écoutais pas. Ouais, on va le laisser. Donc, Angers, ouais, ils ont été gagnés à Nantes. Tu vois, alors, c'était une surprise parce que tu vas gagner à Nantes. Ils ont fait un 0-0 à Marseille. Il fallait le chercher. Et ils n'ont perdu que 1-0 à Monaco et la surprise, c'est qu'ils ont perdu 1-0 à Nîmes mais ils prennent un carton rouge à la 76ème et Nîmes à la 80ème. Donc, en gros, tu peux considérer qu'ils auraient fait match nul à Nîmes. Donc, mine de rien, attention Angers. Voilà. Brest, est-ce que ce ne serait pas la deuxième défaite ? Après, c'est toujours pareil. Là, sur le papier, Brest-Renobet, Brest-Double-Chance, c'est intéressant parce que vu qu'on est à 2-50 pour gagner le match, on serait à 1-80, 1-90 en Renobet, 1-50 en Double-Chance, quelque chose comme ça. C'est sûr que c'est intéressant mais est-ce que ce n'est pas le match piège ? Par excellence, Angers, je trouve qu'à la semaine dernière, ils étaient sur 5 défaites de suite donc il paraissait facilement prenable mais aller gagner à Nantes comme ils l'ont fait la semaine dernière, moi, pour un Brest-Angers, je me mouillerais sur aucun score. Alors, Nantes, c'était il y a quelques semaines mais la semaine dernière, ils ont battu Montpellier qui est une grosse team. C'est pour ça, je te dis, je me méfie un petit peu. Je me méfie un petit peu. nous, tout dépend aussi. Alors, Diallo a repris l'entraînement. L'infirmerie est vide du côté brestois. Je crois. Mais oui, c'était dans l'équipe ce matin, Dalloglio nous disait que l'infirmerie était vide. Alléluia ! Si on récupère notre Diallo, ça change parce que c'est notre meilleur milieu quand même. Diallo, Belkéblat, mais pfff. Oui, mais Diallo sera peut-être en cours de forme. À cours de forme. Tu penses que tu le fais jouer ? Je l'attendrai un peu, moi encore, non ? Oui. Je ne sais pas. où tu le mets sur le banc, tu le feras jouer quelques minutes à la fin. Écoutez, si mon cœur parle, c'est Brest, comme je vous ai dit, 3 nombres, double chance. La raison fait que, voilà, Angers est capable de tirer au match. Tranquilou. En plus, vu qu'il y a marqué 3 buts, il y a tournée générale. Oui, bien sûr. Crois-tu que ce genre d'info ne passe pas à côté 1 ? Je l'ai entendu ça, monsieur. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'à Brest, quand l'équipe marque 3 buts à domicile, il y a tournée générale. Francis Pays-Satourne. Francis Pays-Satourne. Francis, parce que c'est à Francis Lemay. Et Francis Pays-Satourne, le président avait décidé ça. Il n'y a qu'en Bretagne qu'on a ça ? Je n'en sais rien. Il n'y a qu'à Brest. Dans le Nord, il doit y avoir aussi. Il n'y a pas quelque chose de... Donc, je vais aller en avance. Tu penses toujours que c'est pire chez les autres. Mais en fait, non. Je vais aller en avance. Je ne sais jamais. Je vais aller en avance au cas où il n'y a plus rien à boire quand tu arrives. C'est possible, ça aussi. Donc, voilà. Non, c'est rigolo. Mais... Ouais, je mettrai peut-être un billet sur Brest de Renaud-Nobel. Je vais attendre un compot d'équipe avant. De toute façon, les codes ne bougeront pas. J'ai envie de voir qui il va mettre. Est-ce qu'il remet Fossurier ou pas ? Ouais, Fossurier qui n'est pas dans le groupe depuis deux matchs. Il n'était pas dans le groupe contre Nice. Ça, c'est sûr. Ouais, mais pourtant, je le trouve meilleur que Bello. Après, c'est un avis. Après, Bello, je pense qu'il n'a peut-être pas besoin aussi de refaire du match parce que là, les titulaires, ça fait deux matchs, lui. On récupère qui va mettre en défense centrale parce qu'il a fait le taf. Eh bien, Chardonnay fait bien le boulot. Bah ouais. On a l'embarras du choix, quoi. C'est plutôt bien. Donc, écoutez, il faut attendre la compot d'équipe mais suivant les compots d'équipe. Angers, ils ont des blessés, des suspendus. Non, je ne pense pas. Excusez-moi, j'avoue que je n'ai pas... Mais le dernier match, ils ont pris quand même quatre jours d'Angers. Donc, il y a peut-être quelqu'un, un ou deux joueurs qui vont être... un des titulaires qui vont être suspendus. Bon, mais je vous mettrai un commentaire sous la vidéo pour savoir si je passe... Alan, est-ce qu'il y a un match qui t'intéresse, toi ? Je ne les ai pas sous les yeux, donc je ne les ai pas tous pris par cœur. Ah bah tourne les feuilles. Tourne les feuilles, tu vois. À un moment donné, ça va arriver. Tu vois, il y a un petit conducteur qui traîne, là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. C'est la... Hop, 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 4 sur 5. C'est bon, OK. Alors, je regarde... Alors, il y a un Toulouse-Rennes avec Rennes à l'extérieur à 2,10. Ah ouais, alors là, ça se rend direct. Ah, peut-être un Victor-Sèche, mais en 3,00 obètes, c'est du 1,35. Ouh ! Non, mais je dis ça, je ne dis rien. Mais c'est fou, ça. Même en Victor-Sèche, un Toulouse-Rennes, mais l'état de Toulouse, actuellement... Combien de points, là ? Ils ont 12 ? Ils vont... Non, mais c'est... C'est quoi le record ? Vous vous rappelez de Arles ? Ah, oui, j'ai l'ai dit. Arles-Avignon, ils étaient à 5, non ? Quelque chose comme ça. Non, mais non, ils étaient plus... 15. Ouais, mais c'est pour ça, je me demande si Toulouse va rattraper ça. Rennes à Toulouse, quand même... Un diaporama du Pascal Deprat, ça ne servira pas. Rennes qui... Non, mais Rennes qui perd à Toulouse, j'ai vraiment... Impossible. J'ai du mal à... J'ai du mal à l'imaginer, en fait. Ouais, c'est assez inimaginable. Toulouse à domicile, c'est 3 victoires, 9 défaites. Bon, ça c'est réglé, il n'y a jamais de nul. Les derniers matchs de Toulouse à la maison, c'est 0-2 contre Nice, 0-1 contre Strasbourg, 2-5 contre Brest, yes. 0-1 contre Reims et 1-2 contre Monaco. Eh ben, dis donc. Non, puis ils ont abandonné, Toulouse. Vous regardez les interviews d'après-match, tous les week-ends, les joueurs, les compos et tout, c'est... Ils sont en roue libre totale, il n'y a même plus une once d'espoir, une once de... Et puis peut-être celui qui pouvait sauver encore, c'était leur gardien, quoi, qui... Oui, puis il s'est blessé, donc... Mais non, il a été... Oui, il y a eu une histoire... Mais non, mais ils ont changé, ils n'ont pas changé de gardien. Je crois qu'il avait été blessé. C'est pour ça qu'il n'a pas remis. Ça ne lui a pas fait plaisir qu'on embauche quelqu'un d'autre à sa place. Ah, René ! Ah oui, oui. Oui, René, oui. Oui, mais le serbe qu'ils ont embauché à sa place, il était blessé le week-end dernier. Oui, il s'est blessé aussi. Donc c'est le troisième goal en ce moment. C'est Goïgoïchea. Ça ne te rappelle pas quelqu'un, ça ? Mais si, c'est le fils de Sergio Goïgoïchea. Ah, tu penses ? C'est très probable. Il est uruguayen, lui. Goïgoïchea, c'est argentin ? Oui. Goïgoïchea, pour expliquer aux auditeurs, Sergio Goïgoïchea, gardien du Brest Armorique. Qui était champion du monde ? C'est ça. Non, vice-champion du monde. Parce que c'était l'Allemagne champion du monde en 90, monsieur. En tout cas, moi, je trouve que s'il y a une grosse cote à prendre, c'est Rennes en sec. Si vous avez envie de prendre une grosse cote, deux pour Rennes à Toulouse, c'est quand même à deux, on n'en trouve pas beaucoup comme ça. Si vous voulez être plus safe, double chance ou drôle en bête. Ça peut être intéressant aussi à mettre dans un combi. C'est vrai. Il y a un truc pour qu'il y ait cette cote-là. Il y a un truc qu'on n'a pas vu, là. Il y a des blessés du côté rennais, il y a des suspendus. Là, c'est pour ça. Je n'ai pas été creuser l'histoire, si tu veux. Il n'y a pas eu de jaune au dernier match de Rennes. Donc, il n'y a pas de suspendus pour moi. Après, il faut voir les blessés. Mais il n'y a pas de joueurs majeurs blessés. Non. Non, non, s'ils remettent la même équipe que la dernière fois contre Nîmes où ils ont battu Nîmes 2-1. Mais ça marque un peu le pas à Rennes. Ça marque le pas, mais tu ne peux pas perdre à Toulouse. Je suis d'accord avec toi. J'ai un peu de mal à voir ça, ouais. Ok. On s'arrête là pour la Ligue 1 ? Peut-être qu'on va prendre un petit peu d'avance et aller tout droit vers ces matchs de Ligue des champions qui vont... Bon, il y a le temps. Mais on en parle parce que c'est quand même super kiffant. On a eu deux beaux matchs hier quand même. Alors, hier... Oui, on va mettre l'émission directement ce jeudi sur le site YouTube. Donc, hier. Donc, bon. On a eu la belle victoire lyonnaise à domicile contre la Juve mais petite surprise quand même parce que City a été gagné au Santiago Bernabéu. Et ça... Surprise. Ils étaient favoris des Bucs. Ah bah, surprise de ce que nous... Pour moi, mais des Bucs, ils étaient favoris jusqu'à la 70e. Donc, jusqu'à la... Oui, 70e. Même 80e quasiment. Voilà. Real de Madrid a gagné puis après, Sterling est rentré, je crois. C'est ça qui a tout changé. Sterling n'est pas marqué mais... Il est rentré mais il est rentré un quart d'heure de la fin et ils ont marqué deux buts dans le dernier quart d'heure. Je pense qu'il a porté beaucoup de bien. Et ouais, Real de Madrid a explosé, entre guillemets. Ramos. Bah, Ramos. Voilà. Ramos qui a pris le rôle de la Liga. Qui ne sera pas le retour donc ça va être très compliqué. J'ai casé un Cyril de Role. Après, il ne faut jamais enterrer le Real Madrid de toute façon. Non, bien sûr. Il y a une équipe qui n'a jamais enterrée, c'est celle-là en Ligue des Champions. C'est clair mais en gagnant deux un à l'extérieur, c'est quoi ton pourcentage ? J'en ai gagné 95% ? Ouais, non. 95% de gagné, je pense, quand t'as gagné deux un. T'es si élevé ? Oh bah... Non, puis même quand on regarde l'équipe sur le papier de Manchester City et l'équipe sur le papier du Real Madrid, au final, si on enlève cette aura que rien que de prononcer Real Madrid donne, si on regarde intrinsèquement la qualité des joueurs, c'est normal que City était favori avant le coup d'envoi. Parce que là, il faudrait que Madrid gagne 2-0. 2-0, 2-1, 3-1. 2-0, 3-1. En fait, il faut qu'il gagne sauf un zéro. Parce que s'il y a 2-1, il se qualifie et s'il gagne 3-2, 4-3 et tout, il se qualifie aussi. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il gagne mais pas un zéro. Pas un zéro. Donc de toute façon, et là, il va nous dire les deux équipes marquent. Ou over 2,5 buts, il va nous dire ça. Non, mais les deux équipes marquent sur le prochain match-là. On ne sait pas parce que ça peut ressembler à une démonstration de City. Pourquoi pas ? Imaginons City qui met 2-0 ou 3-0 au Real Madrid. Non, mais bien sûr. Après, il faudrait voir les codes du match après. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Normalement, Madrid doit marquer un vide parce que Zidane va sûrement faire une configuration pour attaquer. mais alors attends, est-ce que j'ai du... Les codes au match retour sont sortis. C'est du 1,55 pour Manchester City. Et la qualif, elle est à 1,05. C'est cuit quoi. C'est cuit pour les boucs. Ouais, mais tu sais, le foot... On a bien vu hier Lyon gagner contre la Juve. Grosse surprise de ces huitièmes quand même. Je ne suis même pas sur les supporters. Je pense qu'il y a des supporters qui avaient mis habillés sur la Juve. Surprise à égalité quand même avec la défaite de Liverpool. Ouais, après, voir l'Atletico fermer la boutique à domicile et gagner à zéro contre Liverpool, c'est moins surprenant je trouve encore que la victoire de Lyon. Je l'ai vu comme ça aussi. C'est l'Atletico. Bah tiens, justement, les chances de l'Atletico de se qualifier à Anfield ? Faible. Faible ? C'est quoi les codes de la qualif pour ce duel ? Atlético-Liverpool, mon cher Ben. Alors, je crois que... De tête... Alors, attends, faut que je l'aille voir. Parce qu'il me semble que j'avais regardé parce que ça m'intéressait. Donc, Liverpool-Atletico de Madrid. Je vous donne ça tout de suite. La qualif... Ah bah tiens, bah alors... On va faire un petit... A ton avis, c'est quoi les cotes ? Moi, je dirais un Liverpool... Un 60 ? Ouais, un 60. Alors, je vous conseille d'aller prendre la cave de Liverpool pour tous les deux parce que la cote est 1,85. Donc, pour vous, il y a value. Ok, c'est ça ? Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah allez-y. Bah ouais, bah ouais, carrément. Allez mettre un billet. Ouais, ouais. Bah ouais. Et je pense que c'est pas mal en plus. Mais carrément ! Putain, 1,80 ! 1,85. Bah attention, parce que si l'Atletico Madrid deux marques... Faut en mettre trois. Eh, voilà ! Faut en mettre trois. Mine de rien. Donc, bouf, bouf, bouf ! Et l'Atletico, elle est ressource pour... Les cotes, pour se qualifier, c'est 50-50. Là, je vous le dis, c'est pas mis par hasard par les bouquins. D'accord ? Donc, bon. Après, l'Atletico, l'année dernière, ils avaient 2-0 contre la Juve à l'avance. Ils se sont pris 3-0 au retour. Voilà. L'Atletico, le problème, c'est que l'Atletico, ça sait défendre, en fait. Bah, c'est ce qu'on avait dit l'année dernière. Et puis, on doit bien tripler et puis terminer. Exact. Voilà. Donc, démerdez-vous avec ça. Voilà. Pour pas. Non, mais tu vois, c'est intéressant parce que quand je vous demandais à combien... Et c'est ce travail-là qu'il faut faire régulièrement pour... Combien t'aurais mis la qualif ? Donc, 1,45 ou 1,60, on m'avait dit. Là, ça sort à 1,85. Donc, c'est que... Bah... Tu vois, dans l'esprit collectif des gens, parce que vous êtes quand même deux, vous voyez Liverpool passer comme plus favori, alors qu'apparemment, statistiquement, et au niveau des algos et tout, c'est plutôt du 50-50. Voilà. Mais je crois que c'est parce que quand tu gagnes 1,0 chez toi, la proportion de chance comme Lyon a, c'est 70% de chance de te qualifier. 70% de chance de te qualifier. Ah vache. D'habitude, quand tu gagnes 1,0. Ouais. Bah, on va vérifier ça. Et c'est à combien la qualif de Lyon ? Je peux te donner ça aussi. Allez, on y va sur le Juventus. Lyon retour. Par contre, je pense que... Attends, on va voir ça. Eh bah, tu vois, bon, il y a deux bouts qui ne sont pas d'accord, mais si je fais une moyenne des deux... Ça va être Lyon la duchère de la Ligue des Champions, c'est toi-même. La Juve se qualifie, c'est 1,70. Et Lyon ? Bah, 1,90. Ah ouais. D'accord. Tu vois ? Parce que, statistiquement, c'est ça. C'est 70% de chance quand tu gagnes 1,0 à la Monde. Du coup, il n'y en a aucun des deux qui est bon à prendre, là. Bah, je ne sais pas. Parce que... Je trouve que 1,90 pour Lyon, c'est un peu faible comme cote. Bah, voilà. Si t'as misé sur Lyon, autant avoir une meilleure cote, je trouve. Après, c'est de la réflexion, de l'analyse, donc... On prend 30 secondes parce qu'on fait un petit point PSG d'Horn Moon, aussi ? Ah bah ça... Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas avoir à l'équipe sur le terrain de PSG ? Aujourd'hui, personne n'est capable de le dire. Alors moi, c'est pareil, je n'ai pas une boule de cristal. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura touché ? On discutait de ça la semaine dernière. Il sera là, mais c'est qui va mettre en défense, quoi. Ouais. Parce que Thiago Silva n'est pas là. Bah Thiago Silva n'est pas là. Verratti n'est pas là. Et Meunier n'est pas là. Donc, bon, Bernat, il revient cool. Donc ça va faire l'affaire sur le côté. Qui peut Mb, Marquinhos ? Et qui arrière ? Ah mais donc, ok, mais tu mets qui au milieu ? Parce que si tu fais reculer Marquinhos... Bah non, tu mets Marquinhos en centrale. Avec qui peut Mb ? Avec qui peut Mb ? Et au milieu, ouais, tu dois mettre Gaye. Bah c'est ça, qui tu mets au milieu ? Tu mets Gaye ? Ça va faire peur. Dialo, il n'est pas... Ça va faire peur, ça va faire peur. Ah oui, Dialo, mais ça fait vraiment qu'il n'a pas à jouer, quoi. Bah c'est ça. De toute façon, ouais. Après le match allé et les suspensions qu'il y a, tu as du mal à imaginer Paris... Et après les déclarations du troisième gardien. Ouais. Ah mais ça, c'est beau. Qu'il est meilleur que... Voulka, c'est ça ? Il a dit qu'il était meilleur que tous les goals de Ligue 1. Ah ouais ? Ah, il a dit ça ? Ouais, c'était quoi toi ton... Non, mais c'est tous les trucs et qu'il a... Enfin, c'est gentil, hein. C'est un petit peu les petites histoires du vestiaire parisien, quoi. Non, moi j'ai entendu dire qu'il avait dit qu'il était meilleur que la plupart des goals de Ligue 1. D'accord. Très bien. Je ne sais pas si il met Navas et... Il a chopé la mélonique aiguë de Mbappé. Je ne sais pas. Non, ce match-là... Putain, ça me friche. C'est pas le coronavirus qui est au corps des loges. Ça m'embêterait que PSG passe pas parce qu'à un moment donné, mince, quoi. J'ai envie d'avoir un club français en quart de finale. Il y en aura un. Ouais, c'est peut-être pas celui qu'on attend. Non, mais peut-être, hein. Après, c'est... Peut-être, ça c'est clair. Bon. Il y en a un qui sera, c'est le Bayern. Ouais. Et là, vous pouvez le prendre avec le handicap. Et la Talenta ? Ouais. Alors, la Talenta, là, qui se déplace du coup à Valence. Après, les autres, c'est compliqué. Barcelone, c'est pas été terrible. Mais un Bayern avec plus 1, plus 2, je pense que ça se prend en facile. La différence de niveau était énorme dans le match. Plus 1, plus 2 ou moins 1, moins 2 ? Ouais, enfin, avec plus de 2 buts d'écart, en tout cas. Alors, Lewandowski est baissé 4 semaines. Ouais, Lewandowski est blessé, mais le... Après, il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière et il y avait vraiment une grosse différence de niveau. Muller, il... Quel âge il a, Muller ? 42 ans, non ? Pas loin. Tu parles de Gert, Muller ? Oui, c'est de quelle que tu parles ? De quelle Gert tu parles ? De quelle Muller tu parles ? Mais... Bah, écoute, c'est... Non, non, Bayern, mine de rien... C'est pas mal. Voilà, ça reste... Ça reste allemand et... Le petit point, là, sur... Ça a bougé, les côtes, pour... Du coup, là, qui est grand favori de... Il ne me dit pas que c'est City, quoi ? Ah bah, si, forcément, parce qu'il part du principe que City va... City va passer. Donc, il passe un tour et quand tu passes un tour, bah, voilà, forcément, t'as plus de chances d'aller loin. Les côtes, tu veux savoir ? Si, si, c'est toujours City. Bah, City... Bah, je vois pas pourquoi ils seraient pas favoris alors qu'ils ont été gagnés 2-1 à Madrid, mais non. Ils sont favoris. Après, tu as du Bayern, qui, eux, ont descendu. Après, tu as du Liverpool, du Barcelone, du PSG, toujours là, Juve, Leipzig, Dortmund, Atletico Madrid, Atalanta... Et Lyon, c'est combien ? Et Lyon, et Lyon... Ah bah, Lyon ! La meilleure côte que je te trouve pour les francophones de l'étranger, c'est 151. Ouais, c'est... Ah, foncé ! Sur un malentendu, alors, il faut déjà ce qu'il fait à la Juve, après, sur un malentendu, il faut gagner 5 matchs. Sur un malentendu, ça fait beaucoup de malentendus. Tu prends l'Atalanta en quart... Tain, mais l'Atalanta, les gars, un jour. Ouais, ouais, non, non. Et puis, par contre, le foot allemand pendant ses 8e de finale, Dortmund, Leipzig, Bayern, mais c'était fabuleux. Les 3 matchs, les 3 matchs des clubs allemands ont été vraiment les meilleurs matchs de ces 8e, mais vraiment, ça faisait plaisir à voir. C'est presque celui du Bayern qui a été le moins beau, puisque Dortmund et Leipzig ont été vraiment surprenants et vraiment en déployant un jeu qui fait plaisir. Sauf que tu dis, il y a un pari, la nationalité du vainqueur, Allemagne 3,5. Ah, alors je ne sais pas si ce jeu-là ira au bout, mais en tout cas, il fait plaisir à voir, quoi. Une équipe allemande gagne la coupe 3,5. Une française ? 9. Ça ne m'intéresse pas. Non, tu dirais plus facilement sur une Allemande gagne à 3,5 qu'une française à 9. Bah oui. Après, bon, quand tu as quand même Liverpool et City... Ouais, mais Liverpool, tu vois ce qu'on a dit tout à l'heure, ils ont une chance sur deux de passer. Et donc, en gros, tu te retrouverais créé avec City. Après, c'est juste que je n'arrive pas à comprendre si Liverpool veut vraiment défendre son titre à fond ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent, en championnat avec leur 20, enfin, ils l'ont gagné le championnat, donc ils pourraient faire tourner et dire, allez, maintenant, on fait le doublé, on gagne même la Ligue des Champions. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils courent après les records en championnat pour être la meilleure équipe de tous les temps de la Première Ligue. Ils mettent l'équipe type tous les week-ends et ils s'arrachent même quand ils font 2-2 pour mettre le troisième but, etc. Donc, le championnat, ils ont l'air d'être derrière tous les records et s'ils jouent vraiment, continuent de jouer le championnat à fond, effectivement, ils n'ont pas non plus l'effectif pléthorique de City ou même de beaucoup d'autres clubs engagés dans la Ligue des Champions pour être sur les deux tableaux. Donc, il faut voir ce qu'ils font. Moi, je ne comprends pas trop. Je pensais qu'ils allaient commencer à faire tourner en championnat à partir de février et ils ne le font pas et ils laissent leur vie sur le terrain en championnat tous les week-ends. Donc, c'est super pour le sérieux du championnat anglais mais ça me surprend un peu. Ils sont vraiment derrière C'est super pour le sérieux du championnat anglais. Encore faudrait-il que ce soit pareil en France avec le PSG. Oui, oui. Imaginez là que Liverpool, c'est possible qu'ils sortent contre la FC Madrid. C'est possible, oui. Ça peut finir en 2-1. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Donc, en gros, il ne reste que Manchester City et je suis désolé mais je ne vois pas Manchester City à l'au bout. Donc, en gros, derrière, tout serait valu. Moi, aujourd'hui, je dirais Liverpool ou Bayern ou Bayern mais c'est vrai que... Si tu dis Liverpool ou Bayern, le Bayern pour gagner la coupe c'est à 5 et pour un club allemand c'est 3,5. Oui. Donc, ça vaut le coup. Parce que les psychs ils vont passer sûrement. Oui, les psychs, oui. J'espère. Edmund, écoute, c'est le mystère et si Edmund passe contre le PSG ça fait 3 globalement en quart. Tu te retrouves avec une que t'as 3,5 3 globalement en quart. Je ne sais pas, imagine qu'il y a deux qui passent de la demi-finale et puis partout t'es content s'il y a une finale allemande. Ah oui, là, c'est bon. Ah ben là, c'est Jackpot. Tu regardes le match en détente, petite bière, c'est bon. Le 3,5, il est passé, il est là. C'est ça le truc en fait. Mais bon, bref. On va clore cette émission parce qu'on atteint l'heure d'émission et ça c'est bien. Il y avait peut-être quelques petites infos Rapidou en vrac, Ben ou on se les garde pour plus tard ? Rapidou en vrac ? En vrap, j'ai faim. Il est 11h. Mon fils continue. Voilà, après ces deux tournes à gagner, il a fait une petite pause et puis là, il se retrouve en quart de finale contre Richie. Le carnet rose mon fils. Richie Gasquet. Donc mon fils, je pense qu'il va se retrait en demi-finale. Tout va bien du côté de chez mon fils. Ouais ! Tout roule ! Est-ce que cette année il va nous faire quelque chose à Roland-Garros ? Si Roland-Garros est maintenu ? Parce que maintenant je vais mettre des ci partout. Non, mais non, mais arrête, c'est horrible. Mais attends, mais 2020, c'était une putain d'année quoi. C'était magnifique quoi. Il y avait Roland-Garros, Euro 2020, Tour de France, Jeux Olympiques, putain, c'est tous les 4 ans ça. Tout ça va capoter. Non, sinon, tu vois, Michaëlle Chiffrine, elle a perdu son père. Elle ne revient pas à la compète. Elle vient de se faire passer par Brignanet. Alors que moi, je pensais qu'elle allait revenir, voilà, c'est à moi qu'elle allait revenir. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Bon, après, elle a perdu son père subidement. Ce n'était pas non plus, elle n'était pas préparée. Tu vois, si elle revient maintenant, si elle revient maintenant, je pense qu'elle rattrapera la 50 points de retard. Mais voilà, il y a un mystère sur Michaëlle Chiffrine. à voir. Qu'est-ce que ça peut donner ? Tu vois, si je tape sur Internet, elle va être encore absente pour les prochaines compètes. Et donc là, est-ce qu'elle fait un trait sur le championnat ou pas ? Je ne sais pas. Mais après, elle a été super impactée par ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Je n'ai jamais vécu, donc je ne sais pas trop comment tu vis ça. Mais apparemment, elle recule encore son retour. Bon, il reste encore quelques courses derrière. Ouais, là, je ne sais pas trop. La Formule 1, les essais libres ont commencé. ce qu'on peut tirer pour l'instant, c'est que Mercedes est encore devant, un petit peu. Est-ce que ça va être encore un championnat pour les flèches d'argent ? Je n'en sais rien. Quoi d'autre, quoi d'autre encore ? Écoute, voilà, ben si, bon parcours des Français en biathlon. Mais oui ! ça a bien fonctionné chez les hommes, chez les femmes. Ça a été la douche froide. Et écoute, voilà, pour le petit tour des informations en basket. Ah si, il y a eu un exploit de... qui a été gagné, je crois que c'est... Alors, il faut surveiller, oui, je vous l'avais dit, Dijon. Dijon en proie a surveillé. Ils ont un super fond de jeu. Ils ont enchaîné victoire sur victoire. Et vu qu'en championnat, c'est des play-offs, la Côte était encore à 6 ou 7 de Dijon. Intéressant à suivre. Ok, merci Ben, merci Alan, merci aussi à Damien qui est avec nous en début d'émission pour parler de Hand. On a rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Ducination. Et on se rapprochera très certainement... Ah non, il y aura encore une semaine avant le phase retour de Ligue des Champions. Ça sera la dernière avant la... Avant la fin du monde. Mais on y sera. À la fin du monde. Bien sûr. Mais oui ! Tu parles du France-Irlande ? Je paierai ma tourne. Ok, allez. On termine sur ces bonnes ondes politiques. C'est ça, à plus tard. Allez, à la semaine prochaine. Allez, Loël. Pariez-gagnant entre émissions de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501